Bonjour et bienvenue sur la chaîne officielle du CIB TV, 17e édition du Salon International du Bâtiment et comme vous le voyez le CIB n'est pas que des hommes bien sûr c'est un secteur prédominé mais il y a aussi des femmes et nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui deux intervenantes qui sont soeurs voilà je viens de découvrir Archie Saïd donc Archie Saïd c'est la société et j'accueille à ma droite Attika Mehdiwi si je ne me trompe pas, Mehdiwi c'est pas d'accord architecte et architecte d'intérieur et à ma droite Nesrin El Mehdiwi aussi Archie Saïd architecte d'intérieur et architecte et architecte et c'est incroyable de trouver deux soeurs qui font le même métier et qui travaillaient ensemble donc c'est une belle chose ah bah oui c'est un beau duo c'est un beau duo c'est une histoire de famille ou le père est terminé ? oui oui c'est une histoire de famille le grand-père le père les soeurs le frère toute la famille on est là dedans enfin c'est une passion c'est vraiment une passion alors parlez-nous de Archie Saïd que faites-vous exactement et depuis quand depuis combien de temps ? Alors Archie Saïd nous on existe depuis 12 ans au Maroc nous avons fait des projets très divers très mixtes dans le tourisme dans le résidentiel pour les particuliers des bâtiments industriels du tertiaire des aménagements et surtout des réflexions c'est à dire ce qu'on apporte à chaque fois ce sont des réflexions nouvelles par rapport au côté classique ou plat j'ai envie de dire qu'on peut rencontrer dans des projets ici et on apporte toujours des idées avant-gardistes c'est votre signature des idées avant-gardistes c'est vraiment notre signature et qui accroche tout de suite à nos clients nos partenaires nous avons aussi des partenaires étrangers et ils trouvent chez nous justement cette originalité cette ouverture d'esprit et en même temps on arrive à à garder la qualité du Maroc et la valoriser et toujours la moderniser c'est à dire voilà ne pas tomber dans le kitsch ou dans le cliché quoi Très bien alors je me tourne vers Atika, Atika dites moi on parle beaucoup d'architecture d'intérieur c'est un métier qui est un peu dans toutes les bouges mais c'est quand même un métier très technique très spécifique Parlez-nous un peu de la manière dont vous travaillez justement en collaboration avec les architectes et les autres acteurs du BTP Comment travaille un architecte d'intérieur ? C'est quoi les étapes à suivre ? L'architecte d'intérieur travaille comme l'architecte exactement en fait donc on a d'abord le projet qui arrive, on l'étudie et puis on regarde avec le client ce qu'il faut faire On est plus dans l'écoute d'abord et puis après on fait nos propositions, on apporte des solutions et puis voilà et puis après le travail est parti Et le choix comment il faut toujours rester un peu à la page de nouvelles idées ? Je m'ai dit qu'il y a des choses à faire il faut constamment aller dénicher des nouveaux matériaux, des nouveaux produits Oui bah oui bien sûr C'est une occasion incroyable possible j'imagine que c'est une bonne occasion Exactement oui tout à fait tout à fait Bien sûr il y a des projets où ça nécessite justement des nouveaux matériaux et puis apporter vraiment quelque chose de tout à fait nouveau Et puis voilà l'occasion et effectivement les salons que ça soit ici ou des salons internationaux aussi C'est l'occasion de voir un peu qu'est-ce qui arrive sur le marché et de suivre la tendance parce que nous aussi architectes Alors justement la tendance c'est quoi la tendance aujourd'hui ? Les gens ont besoin de savoir sur quoi aller, est-ce qu'il y a une tendance claire, figée ou c'est en fonction du goût des essais ? Oui en fait c'est vrai que on a des clients où c'est un peu le goût On va dire que c'est en fonction du goût du client Beaucoup plus je dirais ici on a beaucoup de clients qui sont fidèles en fait à leur choix, à leur goût On essaye toujours de leur changer un peu d'avis, de leur apporter quelque chose de nouveau Rarement on peut aller vers des choses fantaisistes ou avant-gardistes C'est très rare, l'architecture intérieure au Maroc Très bien, alors je me tourne vers Nesrine Nesrine vous parliez justement de, est-ce qu'au Maroc il y a un style particulier ? Est-ce que les gens demandent, comme le dit Attika, un type marocain où ils vont chercher, ils veulent avoir une ambiance européenne dans leur appartement ? Alors il y a d'abord, il y a deux secteurs Il y a le secteur du particulier et puis il y a le secteur professionnel Ce sont des demandes différentes Dans le secteur du particulier, le particulier marocain Il est plutôt à l'afflux vers des choses, vers des volumes, vers des espaces plutôt contemporains Donc il a assez vu, il a vécu dans le classique, dans quelque chose de traditionnel Le Marocain aujourd'hui, il est très ouvert, il est ouvert en effet vers l'Occident Et son ouverture vers l'Occident, il lui donne envie de vivre aussi Je ne dis pas à l'occidental, il ne faut pas non plus mélanger Mais c'est plutôt de profiter de ces espaces où on a un apport vers la lumière Qui d'abord a été inspiré notamment du Maghreb et puis il est parti vers l'Occident Et puis là ça revient Donc ramener la lumière, ramener des volumes ouverts Et puis bon, il y a beaucoup de choses Ça c'est le particulier Après pour le secteur du professionnel, encore une fois, il y a différentes branches Il y a, comme je vous ai dit avant, nous on a intervenu dans le secteur touristique Et dans le secteur touristique, les enseignes, quand ils viennent toucher le Maroc Ils veulent avoir une enseigne au Maroc, à l'hôtel, à Risorg Là, ils recherchent l'identité marocaine Mais surtout éviter de leur construire le kitsch Parce qu'on ne veut pas du kitsch On veut voyager au Maroc, on veut réfléchir à la marocaine Mais réfléchir de façon intéressante Donc le Maroc est effectivement quelqu'un qui est international Dans son intérieur comme dans son extérieur Oui, c'est-à-dire que l'architecture marocaine par exemple On peut l'imaginer austère, presque pauvre de l'extérieur Mais assez riche à l'intérieur Et cette richesse, elle se traduit de différentes façons Par contre, ce que j'ai envie vraiment de dire aujourd'hui Ça serait plutôt une réflexion urbaine Une réflexion urbaine On est complètement dedans La thématique c'est construire pour mieux vivre ensemble Voilà, donc construire pour mieux vivre ensemble Personnellement, j'ai envie vraiment de bousculer un peu Les promoteurs, tous ces organismes qui viennent avec, j'ai envie de dire, une page blanche Et qui disent, voilà, comment on va réfléchir à ce quartier-là Et la réflexion d'un quartier, on l'a dit, on l'a redit Mais j'insiste dessus C'est qu'il faut réfléchir avec une mixité Une mixité sociale Où il y a les différentes couches sociales Une mixité de flux Aujourd'hui, je trouve encore dommage qu'on ne réfléchit pas au transport en commun Au flux, il y a... On vient d'en parler justement avec Alain Sarpati Oui Un grand architecte qui parlait de cette mobilité dans la ville Oui Et il est clair que c'est un sujet... Il faut, c'est une urgence aujourd'hui Avant de réfléchir, j'ai envie de dire, au logement Il faut d'abord une trame, une première trame Cette première trame, il faut qu'elle soit là Ensuite, on ramène les fonctions Encore une fois, j'ai envie de dire, il ne faut pas réfléchir à les fonctions de façon séparée Non, il faut que les fonctions soient mixtes Pour éviter des quartiers fantômes Pour éviter ces embouteillages Pour avoir un flux qui est fluide Et donc mélanger les couches Intégrez même l'agriculture s'il faut Intégrer des réflexions de jardin partagées On le voit dans certaines villes internationales nordiques et autres Il y a ça, pourquoi ? Ça amène la sécurité Parce qu'une classe défavorisée va fonctionner avec une classe, on va dire, favorisée Et c'est vraiment important de réfléchir comme ça Le développement durable On a la chance d'avoir énormément d'énergie naturelle Il faut qu'on les exploite à petite échelle Et les solutions existent aujourd'hui Il faut qu'on les mette Il faut que ça soit vraiment une obligation Que ça soit peut-être des subventions qui aident La réflexion doit se faire comme ça Et c'est ça après qui va apporter tout... Du coup, il y a le travail qui est là On n'a pas besoin d'aller dans un autre quartier pour travailler ou pour vivre C'est vivre ensemble, c'est cette mixité Incroyable, merci beaucoup Nesrine Elmahdiwi pour ce message clair et fort Monsieur les prometteurs, les promoteurs, les institutions Voilà, il faut prendre en compte ce message venant d'une architecte Justement qui travaille quotidiennement et qui est basée sur Casablanca Oui, tout à fait Alors j'ai envie de me tourner vers vous Atika Pour nous parler un peu de cette présence féminine On a un espace qui est le Seed Woman Qui permet aux femmes de se connecter dans ce secteur Quel message pourriez-vous donner à toutes ces femmes Qui regardent ce métier avec un peu peut-être de frilosité C'est un métier dominé par les hommes J'imagine, est-ce que c'est un monde qui est dur, difficile Ou c'est un monde dans lequel vous vous épanouissez ? Bon, alors, il y a deux choses Il y a l'architecture et l'architecture d'intérieur C'est vrai qu'au niveau de l'architecture d'intérieur On souffre moins du machisme Par contre en architecture, si On est défavorisé par rapport aux hommes Mais en architecture d'intérieur, c'est plutôt l'inverse Mais ça, c'est uniquement une question de mentalité C'est-à-dire qu'on va penser qu'une femme, elle est faite pour la décoration Tandis qu'un homme, c'est plus pour la construction Et c'est des idées reçues malheureusement Mais si je veux parler de mon métier, donc de l'architecture d'intérieur Oui, c'est un métier passionnant, très passionnant, mais très difficile aussi Et c'est un métier, c'est pas du folklore je veux dire Parce qu'on a tendance à penser à l'architecture d'intérieur comme mettant des couleurs, des tissus, des matières Mais c'est pas ça, c'est technique aussi, c'est très technique C'est de la conception, c'est... voilà, c'est un métier je veux dire Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a même beaucoup de boîtes d'entreprises aujourd'hui C'est assez hallucinant Et là j'ai envie aussi de faire un coup de gueule Donc j'en ai coup de gueule, attention Voilà, ma soeur, parce que là ce que je vois qui se développe dernièrement Et je le vois un peu partout C'est énormément d'entreprises qui s'approprient notre métier C'est hallucinant, moi je vois partout une entreprise par exemple de carrelage Qui vont marquer sur leur enceinte, architecture d'intérieur Des boîtes de graphisme qui sont devenues aussi des architectes d'intérieur Mais partout, partout, je ne comprends pas Alors que c'est un métier, c'est... Nous on est vraiment dans le technique On sort des plans, on sort des détails techniques On est sur chantier, on prend un projet du bout jusqu'à la fin Et je ne comprends pas toutes ces entreprises Qui aujourd'hui s'approprient notre métier Qui s'approvisent Rien qu'avec de la 3D en fait En sortant de la 3D en jouant sur des images Et c'est pas ça malheureusement Voilà, juste mettre en garde les clients Qui vont aller vers ce genre de boîtes Parce qu'ils pensent qu'ils vont tout avoir en fait Donc on leur dit, on vous fait tout Et ça c'est problématique Donc voilà, merci d'avoir soulevé justement deux problématiques Merci aux deux sœurs Atika et Nesrine Elmerdiwi d'Archisein Bravo à vous mesdames Merci Et profitez pleinement de cette 17ème édition du Sable Merci à vous, à très bientôt Merci à vous Merci à vous